Bramax, 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 s'te plaît Laisse moi sortir pour danser, Bramax, s'te plaît M'en fout, m'en fout, Bramax, s'te plaît Laisse moi sortir pour danser, Bramax, s'te plaît Bramax, s'te plaît Pefut, s'te plaît Pefut, je t'aime Moi aussi, franchement je m'aime bien en ce moment Franchement je pense qu'en ce moment je suis la fierté de la France Je suis la fierté des nôtres Bonsoir à tous, salut les copains, comment allez-vous ? Franchement je suis sous C4 mais je suis plus calme que d'habitude Est-ce que je viens de me branler il y a 15 minutes, c'est fort probable Une fois que tu t'es branlé t'es calme après C'est genre soit tu vas dormir Soit tu vas dormir t'es éteint, soit t'es très calme Là c'est bon je suis très calme Bonsoir à tous Franchement je vous ai dit que moi la branlette j'avais arrêté Personnellement ça fait 20, non peut-être pas 24 ans que je me branle Ça voudrait dire que dès que je suis sorti de la maternité J'étais en train de m'envoyer Ça fait une quinzaine d'années que je me branle Ah putain je voulais pas commencer par ce sujet en intro de live Quand est-ce qu'on a commencé à se branler ? Franchement je dirais 12-13 ans peut-être 12-13 ans, 12 ans, 11 ans Ah ouais on est tous les mêmes détraqués, c'est abominable Bonsoir les amis j'espère que vous allez bien Laissez moi finir mon anecdote Et après on discute C'est quoi mon anecdote ? C'était que ça fait plus de 10 ans qu'on se masturbe sur des sites Dans une qualité médiocre Les amis je swipais avec l'IPTV Je voyais y'avait rien à la télé J'ai mis BFM ça parlait Zemmour J'ai mis Cyril Hanouna Je me suis rendu compte que Cyril Hanouna en fait ses chroniqueurs Ils étaient juste payés pour rigoler à ses blagues Sur la tête de maman Sur la tête de maman que les chroniqueurs de Cyril Hanouna sont payés pour rigoler Finissez mon histoire, ouais je vous dis ça fait 15 ans qu'on se masturbe Sur des vidéos de médiocre qualité Sur l'IPTV Les chaînes les gars Je n'ai jamais vu ça Des films de cul en 1920p J'ai vu des trucs que je n'ai jamais vu carrément Je ne savais même pas que le corps d'une femme ressemblait à ça Bref on va pas commencer par ce sujet Mais vraiment si vous avez les moyens d'avoir un IPTV Faites le Parce que là j'avoue j'ai redécouvert la branlette C'est effrayant Ouais c'est vrai qu'il avait fait un peu le con quand même Griezmann Il ne s'est pas rendu compte de la dinguerie qu'il allait poster sur internet Un peu con quand même Antoine Griezmann Alors ce soir on va pas parler de football J'ai fait un cauchemar cette nuit Vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai fait comme cauchemar J'ai super peur d'aller voir la signification je vous avoue Parce que là c'est pas un cauchemar Qui touche une meuf de Tinder Ou ma cousine Là c'est vraiment la daronne C'est à dire que ça me fait vraiment chier le cauchemar que j'ai fait cette nuit En fait moi j'ai la chance Je pense que c'est une chance Parce qu'il y a sûrement beaucoup d'enfants De parents divorcés dans le chat Mais moi mes parents sont ensemble depuis 40 ans Genre vraiment ils sont toujours ensemble Ils sont comme as Et je trouve ça incroyable de nos jours Parce que le divorce est devenu tellement Tellement récurrent Tellement simple en fait C'est tellement facile aujourd'hui de divorcer C'est peut-être plus facile de divorcer que de trouver une meuf Et mes parents sont encore ensemble Sauf que cette nuit j'ai rêvé que mon père c'était une ordure De premier rang J'ai rêvé que mon père trompait ma mère Du coup je me suis réveillé vraiment en sueur Vous voyez le bachelor ? En fait dans mon rêve mon père c'était le bachelor Genre il trompait ma daronne depuis 40 piges Il ne s'arrêtait pas En vrai j'avoue que même si c'était le cas Je préfère pas le savoir Du coup j'ai très très peur de ce que je vais voir comme signification à ce rêve Alors j'ai trouvé un lien sur internet Mais c'était pas la bonne signification Bah franchement j'ai appelé ma mère tout à l'heure Et mon père il était juste derrière elle Je préfère que mon père soit derrière ma mère Que derrière une inconnue Bonjour Je suis extrêmement choqué par le cauchemar que je viens de réaliser cette nuit Je suis vraiment à l'autre bout du monde Mais moi aussi Et mes parents ma soeur me manque Mais moi aussi Pourtant je viens de rêver que nous étions en famille Dans notre grande chalet de famille Au moins 15 personnes Le rêve commence lorsque je suis seul dans une pièce Là où je dormais avec ma soeur étant petit La chambre de mes parents à côté Et j'entends ma mère parler avec le petit ami de ma soeur Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe dans mon rêve Jusqu'à ce que je comprenne que ma mère veut tromper mon père En se faisant sodomi... Sodomiser pas Bon revenu Le karaté Jidoka de ta tamine Elle c'est une jidoka Elle fait des combats avec tes dirines Mais j'ai acheté pour toi C'est dégueulasse C'est qu'elle mangeait Mais je... Mange pas ça C'est dégueulasse Alors déjà que moi le terme sodomie m'a toujours effrayé Mais alors là la sodomie sur la daronne elle va pas passer Désolé je suis obligé de lire la suite de l'histoire C'est quoi ce trait d'horreur là ? C'est quoi ce trait d'horreur de squeezy vraiment ? Cela se fait très rapidement Je n'ai aucun doute Et saute sur le copain de ma soeur en les voyant sortir Je lui mets une ou deux droites Mais impossible d'en faire plus Ouais mais lui il va nous spoil le prochain scénario de Spiderman J'ai de très bonnes relations avec lui En revanche je gifle ma mère Qui assume ce qu'elle a fait une fois dans ma chambre cette salope Je lui dis que je vais tout balancer à notre famille Et elle me dit qu'on ne croira pas Une fois avec toute ma famille je la gifle à nouveau Alors lui vraiment il gifle sa daronne à longueur de temps Je la gifle à nouveau il dit ça à tout le monde Personne ne réagit et mon père tranquille Tente de me faire comprendre que c'est la vie Genre il l'a peut-être déjà trompé mais j'en sais rien En tout cas il a l'air de comprendre que ma mère aime se faire sodomiser Par le meilleur ami de son fils Je demande de partir immédiatement Oh le cauchemar il est effrayant Je me plains de mes cauchemars mais là c'est pire Je demande de partir immédiatement et mon père me commande un taxi Ton taxi est là pute qu'est-ce que t'attends Mais je m'arrête dans une auberge de jeunesse Ouais mais lui c'est un scénario Netflix frère Il va nous dire que dans l'auberge de jeunesse Il a rencontré Manuel Ferrara Qui encore une fois était en train de déboîter sa daronne Je suis seul perdu et mon cauchemar s'arrête là Pourquoi ? Tu crois vraiment qu'on va trouver une signification à ton rêve de fou là ? Vous voulez vraiment qu'on fasse un test de pureté ? Le karaté ! Tout continue puis se confirme that you are not a robot Ca fait 5 je sais Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Ça m'arrive souvent Ça m'arrive souvent Indépendant de ma volonté bien évidemment Parce que c'est pas bien de rire du malheur des gens Pas plus tard qu'il y a 5 minutes en vrai J'ai quand même ri du malheur de Thibaut InShape Qui espérait au plus profond de son lettre être noir pour être plus musclé Je me suis un peu moqué de lui Donc techniquement je me suis déjà moqué de quelqu'un de malheureux Ca se voit que Thibaut InShape Juju Fit 4 elle lui a fait une remarque une fois Qui lui a donné envie d'être noir C'est pas possible de nous pondre une vidéo comme ça Donc si je réponds bonsoir non je suis un menteur Voilà donc oui j'ai déjà ri du malheur de quelqu'un Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Bah voilà la musique elle est lourde hein Je ne laisse personne indifférent Comme une mélo En vrai c'est elle même qui le dit Elle laisse personne indifférent c'est normal Mais Théma 2 900 000 vues Par contre le cadrage Le cadrage C'est quand que Je pense qu'il faut que je paye un mec qui cadre pour moi C'est pas possible Le mec qu'avait Gilles de Latoura Je me suis pas moqué de lui c'est faux Bref Du coup est-ce que je me suis déjà moqué d'une personne handicapée ? Non Il croyait qu'eux mais non Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? T'avais répondu oui la première fois ? Ah ouais ? Y'a moyen que le test de pureté d'il y a 2 ans N'a rien à voir avec le test de pureté 2 ans après N'oubliez pas que les streamers sont des grands menteurs Si ça se trouve moi je suis encore puceau Vous le savez même pas Et je vous raconte des anecdotes tous les soirs effrayantes Vas-y attends j'ai envie d'aller voir Y'a 2 ans j'ai raconté quoi sur cette anecdote ? Voilà vous saurez qui est grand diable C'est pas marrant Oh non En fait j'ai même pas besoin de faire mon stream ce soir J'ai juste à mettre ça Ce serait vraiment mentir Et se foutre de votre gueule Si je vous disais que non On a tous déjà la galerie du malheur de quelqu'un D'ailleurs grosse dédicace à un pote à moi Benché Gaul Vous savez Vous savez ce chien ? Non c'est un bâtard Il se moque à chaque fois De quelqu'un qui malheureusement aujourd'hui repose en paix C'est grand diable Alors vous dites qui est grand diable ? C'est pas marrant mais Mais en tout cas Voilà tous les soirs il me dit Grand diable il est plus actif sur Youtube que d'accord Et ça vraiment Vraiment c'est pas bien Reprenons 2 ans après Combien de fois avez-vous déjà été arrêté ? Une fois Non 2 fois du coup Une fois pour un test d'alcoolémie J'étais grave content genre Je vois c'est un test d'alcoolémie devant moi Ils arrêtent les gens à l'étilotest Je me dis yes Je vais pouvoir faire ma petite blague Non mais moi monsieur l'agent J'ai jamais eu bu une goutte d'alcool Il a absolument pas rigolé Donc voilà et au cimetière C'est vrai que je m'étais fait interpeller Dans une position très indélicate Calbar sur les chevilles Il a remonté quand même Quand j'ai vu le gyrofard bleu approcher Mais les gars L'histoire du cimetière Quand on y repense Je suis quand même sorti de la voiture Avec la meuf La meuf qui est sortie de la voiture aussi Torse nu En caleçon On était en hiver Devant 4 mecs Ils étaient 4 ou 5 Genre je me suis jamais Autant Aussi gêné de ma vie J'avais l'impression Limite que c'était une agression sexuelle Que j'étais en train de me prendre Avez-vous déjà goûté à l'alcool Oui ça m'est arrivé Mais je ne supporte pas l'alcool Vraiment Avez-vous déjà été ivre J'ai déjà été ivre au saké Bah justement le soir Où Mia Mon ancien chat M'avait pissé dessus Pour oublier Que j'avais rencontré Mon ex belle-mère Avec de la pisse sur la chemise J'avais bu des sakés Et pour vous donner Un ordre d'idée Sur mon taux d'alcoolémie J'ai bu deux sakés Et j'étais sous Vraiment J'ai bu deux sakés J'avais mal à la tête Je flanchais de gauche à droite Deux sakés Donc je sais pas si j'étais ivre Ah j'étais quand même pas ivre Mais j'avoue Voilà Avez-vous déjà participé A des jeux à boire Oui Moi je participe souvent A des jeux à boire Vous savez le truc là Avec les verres rouges Comme dans Projet X Mais moi juste je joue Je bois pas C'est à dire que moi C'est mes collègues Qui boivent pour moi Mais vous savez Quand je fais des soirées Comme ça dans le sud En fait tous les collègues Veulent se mettre avec moi Parce que en fait J'ai capté les sudistes Ils font pas ce jeu pour jouer Ils font ce jeu pour Qu'on les laisse boire Sans impunité Genre en fait le beer pong Voilà exactement T'es sûr que tu veux te mettre Avec moi Parce que moi je bois pas ma part Il dit non non mais t'inquiète Je prends ta part Y'a pas de problème En fait voilà Eux ils aiment bien Avez-vous déjà assez bu Pour vomir Non Avez-vous déjà vomi Sur vous Ou sur quelqu'un d'autre J'ai une anecdote C'était où ? C'était à Marbella Vous voyez quand la crème Il dit j'ai connu Marbella La drogue les favelas J'ai connu Marbella La chiasse La chiasse les vomissements Vraiment Une intoxication alimentaire Qui m'est arrivé à Marbella Une semaine de vacances Pendant une semaine Je dégueulais par le cul Et par la bouche C'était effrayant Vraiment Tout sortait en même temps Le vomi Le Bref J'ai pas envie de revenir là dessus Mais pour vous donner un ordre d'idée Je ne dormais même plus dans mon lit Je dormais dans la baignoire C'était une dinguerie Eux Le covid à côté Il peut aller se faire foutre Parce que cette maladie Que j'avais chopé Eux A Marbella Du coup j'ai vomi Sur la baignoire de Marbella Voilà elle s'en souvient Eux non Avez-vous déjà acheté de la drogue ? Bah je connais un vendeur Il est surtout Non je plaisante Eux Je connais des vendeurs Si vous voulez Ils sont sur Twitch Non je n'ai jamais acheté de la drogue Avez-vous déjà été en bad trip ? Le C4 m'a déjà bousillé le cerveau Mais bad trip On va pas aller aussi loin Eux Avez-vous déjà initié quelqu'un Aux drogue en général ? J'ai une gueule moi Vraiment A dire aux gens Eh fume Fume Tu fumes hein Salope Oh putain une autre scène Une autre scène légendaire Allons-y Tu fumes hein salope Hein Tiens T'as pas honte Avez-vous déjà saouler ou droguer quelqu'un Pour en abuser sexuellement On est sur le stream de Coleman Ah nous on est sur euh Non non Moi c'est pas au l'état Twitch Ça n'a rien à voir Non Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux ? Ça m'est arrivé Ça m'est arrivé Est-ce qu'on peut appeler un rendez-vous Tinder Rendez-vous amoureux ? Je sais pas Mais ça m'est déjà arrivé Avez-vous déjà embrasser ou peloter quelqu'un ? Ça y est on va rentrer dans le hardcore là Oui ça m'est arrivé Ça m'est arrivé Avez-vous déjà embrasser ou peloter quelqu'un jusqu'à l'orgasme ? Alors est-ce que peloter on peut rentrer un doigt ou pas ? Parce que je vous cache pas que provoquer un orgasme juste avec ma gueule Ça va être compliqué Je pense qu'on a le droit au doigt Si j'ai le droit de rentrer au moins le majeur et l'index Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? Ça m'arrive de sens à autre Avez-vous déjà payé pour du sexe ? Non j'ai jamais payé pour du sexe J'ai jamais eu besoin Le jour où je serais vraiment chien peut-être Mais pour l'instant ça va Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent ? J'aurais bien aimé Une meuf couche avec moi et elle me paye en plus Elle me paye pour la prestation Bon ça voudrait dire que je suis une salope Dans un sens oui Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus ? Il faut savoir que moi je mange tout vraiment Je peux vous dire que je bouffe des pieds alors un vagin bien rasé bien évidemment C'est bon on peut parler français il est tard Mais ouais moi je m'envoie moi Avez-vous déjà eu un rapport anal ? Alors moi personnellement on m'a jamais fracturé quoi que ce soit On m'a jamais fracturé quoi que ce soit Mon cul est intact Ne vous inquiétez pas pour lui Mais par contre Non franchement je vous jure que c'est vrai J'ai jamais eu de rapport anal Alors est-ce que ça m'attire ? Oui parce que l'inconnu nous attire toujours Mais j'avoue que j'ai jamais eu la possibilité Enfin en fait si j'aurais pu avoir la possibilité Avez-vous déjà fait un 69 ? Oui Très agréable en vrai Très agréable ce chiffre Vraiment Et je parle pas de département Avez-vous déjà eu une IST infection sexuellement transmissible ? J'ai déjà eu une petite amie qui a eu des infections urinaires Mais est-ce que c'était de ma faute ? Je t'aurais dit Je sais pas Je sais pas mais moi je pense que Ça va mon chibre est intact Je pense que mon chibre est propre Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception ? Alors il faudrait Il faudrait tourner la question dans l'autre sens Avez-vous déjà eu des relations sexuelles protégées ? C'est ça qu'il faudrait dire Vraiment Le karaté Mais en fait moi j'ai un problème C'est que je sais pas si mon chibre est trop court C'est possible en vrai Mais si je sens pas les parois c'est très dur Et ou peut-être que je suis intolérant au lactose et au latex Mais j'ai beaucoup de mal avec le plastique Alors avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps ? Euh non je crois pas Je crois pas Avez-vous déjà eu Non je le saurais Mais non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de deux personnes dans la même semaine ? Euh Quand j'étais à mon prime ouais Quand j'étais à mon prime je crois que j'en ai fait J'en ai fait quatre en une semaine J'en ai fait quatre en une semaine J'en avais peut-être même pas fait quatre dans ma vie quand j'ai fait ça Ciao Est-ce là ? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? Du coup oui Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public ? Bah en vrai moi C'est vrai que je m'envoyais souvent sur des parkings Quand j'avais pas d'habitation à l'époque Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ? Des brûlures de tapis ? Wesh mais je suis un roadweller ou quoi Pour m'envoyer directement sur le tapis Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ? Ou contraires à votre appartenance ? Bonsoir non Avez-vous eu des expériences sadomasochistes ou pratiquer le bondage ? Franchement bah non bien sûr que non C'est des histoires trop bizarres ça Après j'avoue Moi je suis pas du tout quelqu'un de violent Mais j'ai déjà rencontré des meufs qui aiment la violence Bah du coup après le moment douceur J'ai été obligé d'être dans le moment violence Ça m'est déjà arrivé Un peu de violence pendant l'acte Il y a des meufs qui adorent ça J'avoue que le concept dit un peu du mal Mais belèque pourquoi pas ? Avez-vous déjà utilisé des sex toys ? Non Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte ? Ouais non faut pas abuser Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un ? Et si oui combien de personnes ? Alors non Les amis il faut savoir que je n'ai jamais rencontré une meuf intacte J'ai jamais rencontré une meuf qui était intacte Toutes les meufs que j'ai rencontré dans ma vie Elles étaient déjà bousillées et vraiment abîmées Avec des chicots bien aiguisés Bien rouillés par le teuteux Par contre j'ai déjà rencontré Oui oui si si Bah en vrai techniquement peut-être que j'ai déjà déviergé une meuf Mais vous savez ce qu'elle m'a raconté comme histoire ? Elle m'a dit Elle m'a dit oui je suis vierge et tout T'es le premier mec machin Du coup moi qu'est-ce que je fais ? J'ai un peu peur parce que c'est la première fois que je dévierge une meuf Je m'envoie et déjà je sens que c'était bien ouvert Je sens que ça rentre bien Donc généralement quand ça rentre bien c'est un peu effrayant A la fin de l'acte je prends la capote comme as Je l'attrape comme si c'était mon petit frère Et je vois que c'est clair quoi C'est clair comme de l'eau de roche Et elle m'a dit non non mais T'inquiète c'est parce que j'ai fait Elle avait un accent T'inquiète c'est parce que j'ai fait de l'équitation Ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit tu t'es fait envoyer par un cheval Soit non moi j'y crois pas Du coup apparemment c'était fait déviergé par un cheval Je sais pas ce qu'elle m'a raconté Je me suis barré de la broche en je suis plus jamais reparti là Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quittez votre partenaire sans même lui dire au revoir ? Les amis moi je vais aller pisser Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé ? Oui j'ai déjà pris un bain avec une ex à moi Et elle avait voulu mettre des bougies sur le bord de la baignoire Et au final les bougies sont tombées dans l'eau On a failli crever Voilà pour l'anecdote je la passe parce qu'elle m'effraie cette anecdote Vraiment j'ai failli finir brûlé vif dans une baignoire avec une connasse Vraiment Oui Avez-vous déjà léché un orteil ? Un oeil ? Et une oreille ? Une oreille non je trouve ça un peu dégueulasse Parce que miel pop c'est bzz 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 Un oeil non plus je trouve ça très bizarre de lécher des yeux Un orteil je trouve ça plus glamour déjà Ah ça m'a ouvert carrément une page quand j'ai dit que je léchais des orteils Oui je m'appelle Piedfute Oui je suis nordur Oui j'aime les beaux pieds manucurés C'est quelque chose que je trouve beau chez une femme Mais je ne lèche pas des pieds Arrêtez de m'inventer une vie Je les embrasse à la limite J'ai déjà fait des bisous à des pieds Mais pas lécher des pieds Arrêtez Après j'avoue est-ce que c'est mieux de se faire branler par des pieds Ou en lécher en vrai Oui c'est vrai je me suis déjà fait masturber par des pieds Ça m'est arrivé une fois dans ma vie Bon c'est bon il est tard on peut parler là Toi t'as plu Les premières fois avec la meuf qui faisait du cheval La meuf de l'équitation L'une des premières fois Donc je connais rien au sexe en vrai Je connais rien du tout Donc j'ai très peur Et là elle commence à me tendre ses yeps Je t'aime à les yeps Mon chiffre t'aime à les yeps On se t'aime à Elle me t'aime à Les yeps me t'aime à Et là elle commence à me masturber avec ses pieds Et j'ai kiffé c'était une dinguerie Vous êtes vous déjà masturbé Vous étiez là en début de stream déjà Oui En plus ça prouve bien qu'elle était pas vierge L'autre elle était pas vierge Elle me dit qu'elle est vierge Elle me branle avec ses pieds Avez-vous déjà été voyeur ? Alors ça c'est un truc que je n'ai absolument jamais compris On a tous déjà été sur des sites de cul On a tous déjà analysé les titres de vidéos Qui sont parfois très drôles Mais le truc que je n'ai jamais compris C'est les mecs qui laissent leur femme Se faire démarrer devant eux Genre ils sont dans un coin de la pièce Ils sont comme as Arnée Arnée ... Arnée ... ... ... Il vient ! Il vient ! Attir !